Musique Je pourrais dire que cette disposition c'est très important et quand tu prends quelqu'un qui a son casque en cas d'accident, il pourrait s'en sortir. Elle est déjà bien appréciée par plus d'un. La nouvelle disposition prise par le gouvernement togolais à travers le ministère de la sécurité. Une disposition annoncée à la suite du bilan de la sécurité routière faisant état des accidents routiers du second semestre de l'année 2021. Si le port de casque est déjà obligatoire pour les conducteurs de moto, désormais il est également pour les passagers transportés à dos des motos. Comme on pouvait s'y attendre, les inquiétudes s'emprègnent déjà au visage. L'application de la dite mesure ne sera pas chose aisée pour les conducteurs de tassi moto, surtout en ce qui concerne la disponibilité du second casque destiné aux passagers. Soit ils vont faire d'une autre manière, ceux qui nous vendent des motos, soit des sociétés qui offrent des motos, qu'ils disposent de casques. Donc quand tu vas maintenant pour t'acheter une moto, on doit te remettre deux casques. Il y a possibilité pour un casque pour tous les passagers. Quand tu veux prendre un client, tu lui donnes un filet, maintenant il met à la tête, il porte le casque. À la destination, il enlève le casque, maintenant il jette le filet. Nous sommes dans une période de pandémie liée à la Covid-19 et ce serait vraiment difficile de gérer avec les casques communs, vu que certaines personnes n'ont pas toujours les mains propres. Mieux vaut que chaque passager ait son casque. À mon humble avis, chaque personne doit disposer de son casque personnel pour ne pas choper des maladies pires encore avec la Covid-19. D'ailleurs, cette précaution se justifie par le taux de décès élevé causé par les engins à deux roues, soit 60% de décès enregistrés. Cette mesure, dont la mise en vigueur est annoncée sur le lundi 24 janvier à compter de ce mois, a été annoncée cette semaine. Le délai octroyé serait-il un obstacle à son respect ? L'affirmative semble s'en poser. Déjà, moi, je vois que cette décision ne pourrait jamais prendre en vigueur le lundi, puisque c'est trop brusque. Maintenant, je viens de la prendre. Alors, ils savent que dans le pays, il n'y a pas de l'argent. Où est-ce que moi, je vais trouver l'argent pour aller m'acheter un casque ? Donc, moi, c'est impossible chez moi. Les décideurs devraient d'abord s'entendre avec nos responsables et bien discuter avec eux. Par rapport au délai, je pense que ça ne nous arrange. Qu'ils revoient cela. Bien d'autres paramètres sont à considérer dans la mise en œuvre de cette disposition, surtout qu'elle s'inscrit dans un contexte de pandémie lié à la COVID-19. En l'occurrence, les enfants, à quel âge le casque serait-il obligatoire pour eux ? Quel serait le véritable sort réservé aux conducteurs de Tassimoto, qu'ils soient autonomes ou employés ? Voilà bien des questions inquiétudes qui méritent satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !